Bonjour, ici Laura au Musée canadien de la nature. Nous accueillons au musée une nouvelle vedette dans notre collection de fossiles à Catineau, au Québec. Son nom? Tictalic rosier, le poisson à part. Cet ancien poisson, vieux de 375 millions d'années, se distingue à plusieurs égards. Il est remarquablement bien conservé et il représente une étape de transition importante dans l'évolution des formes de vie. Les restes fossiles nous sont apportés par les scientifiques américains qui les ont découvert en 2004 sur l'île d'Azmir dans l'Arctique canadien. Ce qu'on regarde avec le Tictalic rosé est de 375 millions d'années. Il y a des animaux qui commencent à faire des animaux d'années à l'âge d'animaux, qui sont les animaux d'animaux qu'en aélimaux. Les animaux sont appelés 10 ans, qui sont toutes les animaux. C'est un traitement des animaux d'animaux d'anées des animaux d'animaux d'animaux. Ceci est toujours un beau quotidien de l'évolution des animaux d'animaux d'animaux d'animaux. Donc nous sommes là, quand nous regardons le Tictalic rosé, nous sommes regardons à la vie des animaux d'animaux 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 d'animaux. Le Musée canadien de la nature conserve les collections de fossiles du Nunavut en attendant que ce territoire se dispose de son propre musée d'histoire naturelle. Les fossiles de Tiktaalik seront à la disposition des scientifiques du monde entier pour être étudiés sur place. Ces vestiges sont prêtés aux petits soins dans des installations impressionnantes à température et humidité contrôlées. Et les voisins des rangées et des rangées de dinosaures ne sont pas mères non plus. Merci de vous être joints à nous pour ce Scoop Nature. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...